L'artiste-peintre Corneau expose sa nouvelle collection sur Marilyn Monroe à la galerie ACA sur Crescent. Donc parlez-moi un peu de votre inspiration. D'où ça vous vient? Bien, en fait, écoute, ça fait 30 ans que je fais de la peinture. Donc la peinture, t'as toujours comme un genre de fil conducteur, t'sais, comme un tableau, on appelle un autre, on appelle un autre, t'sais, c'est comme, c'est pas vraiment un choix. C'est, à quoi que la Marilyn, c'est sûr que c'est différent de mon travail régulier, si tu veux, mais c'était le fun aussi, après 30 ans de peinture, d'explorer quelque chose de nouveau, d'une autre direction, donc j'ai super aimé ça. Votre particularité, c'est vraiment les visages, les corps humains. Qu'est-ce qui vous plaît à représenter le corps de l'homme? Moi, je travaille beaucoup sur la force, la beauté humaine et la force humaine, la force de l'homme. C'est beaucoup ça que j'essaye de traduire dans mes tableaux. C'est ça exactement, l'être qui évolue, qui s'exprime, puis qui, you know, qui évolue, qui évolue finalement. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer dans les corps humains, qui sont forts, qui sont, mais c'est quoi une beauté vide, tu vois? C'est pas juste une beauté qui est juste esthétique. C'est aussi pour montrer la force de l'être humain. Quel est le trait du visage que vous préférez, ou du corps que vous préférez représenter? Écoute, c'est un ensemble, tu sais, c'est vraiment, des fois, ça dépend aussi. Des fois, c'est plus les yeux, des fois, c'est plus les cheveux, mais des fois, je suis plus dans un mouvement quelconque, ou je travaille beaucoup aussi au niveau des couleurs. J'ai essayé de faire des mix de couleurs très nouveaux, qui sont pas encore, tu sais, des golds, avec des couleurs super plus grises, ou, tu sais, des couleurs mat, neutres, puis avec des couleurs super plus hauts. Et donc, ça aussi, c'est un gros défi aussi dans ma peinture. Comment ça vous est venu de faire une exposition, donc, sur Marilyn Monroe, ce personnage, quand même? En fait, c'est qu'à New York, j'ai été approchée par des gens qui côtoient les héritiers de Marilyn Monroe, et ils cherchent à créer une nouvelle image de Marilyn. Donc, ils ont fait appel à mes services pour ça. Donc, vous allez probablement voir ça, on le voit bientôt, là, ça va sortir. Et comment vous avez voulu représenter Marilyn? Ben, en fait, j'ai essayé de la peine, donc, toute sa beauté, mais aussi avec un côté vulnérable, un côté plus détenir aussi son âme. Je sais pas juste sa beauté, mais aller chercher qui elle était, tu vois, parce que je trouve quand même que c'est une femme qui est assez compliquée, puis elle est très sensible, tu vois, c'est comme ça que je l'aperçois, surtout la manière qu'elle est rare, tout ça. Donc, je voulais mettre ça dans mes tableaux aussi, pas juste une espèce de beauté qui dégage pas. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce que j'ai fait, c'est ça que j'ai essayé de peindre, en plus de, you know. Et jusqu'à quand vous exposez à la galerie ACA sur Cresset? Ben, écoute, mes tableaux sont ici en permanence, donc, mais on roule les tableaux, il y a toujours de nouveaux tableaux. Et cette exposition ici, on va pouvoir retrouver les tableaux de Marilyn, on va pouvoir les retrouver jusqu'à, pendant longtemps, là. Ben, écoute, normalement, ils se font pas ici longtemps parce qu'on va les vendre, là, on va, il va vendre autre chose à l'enon d'autre. Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada